voilà là ça marche voilà voilà ça va marcher vous voyez quelque chose c'est pas grave on y va bon ça fait que une demi-heure qu'on essaie de se connecter à internet à elie il ya des problèmes de connexion ce soir baiser attaché au revoir un petit cours sympathique d'accord on va commencer à le chiot avec l'aide de dieu il y en a un qui regarde ça y est c'est bon c'est le live il a commencé et trois quarts d'heure ça fait trois quarts d'heure qu'on est sur la connexion internet partagez un maximum la vidéo tout le groupe bezrat hachem voilà pour que ce cours soit diffusé un maximum alors bien sûr le cours sera pour la refoi chez les mains de notre maître le rave haïm yosef citruc ben simchah emma bezrat hachem chez ce qu'est les fois chez les mains avec l'aide de dieu mise à part ça pour la refoi de dvora batlea encore d'autres personnes on profite les débuts il sera que ben aziza alexandra brad ben avichai ben marie myriam oui sarah bat bat esther on dirait vente aux enchères après batia bat lisette ok bezrat hachem sarah bat marin sultana bat marin sultana batia c'est une petite non bon bezrat hachem léa bat esther ok bezrat hachem donc pour la refoi de tous nos malades pour l'élévation des âmes de tous nos de tous nos défunts bezrat hachem et de l'ensemble du clan israël aussi nos âmes aussi doivent un peu s'élever on a tout le temps après 120 ans mais déjà ici qu'on les élève un peu bezrat hachem d'accord et pour la réussite du tout à chacun et bien sûr pour que akadosh borucho protège nos hayalim un petit peu partout aujourd'hui en israël vu que ça y est les fêtes elles sont terminées chez nos cousins ils sont un peu excités alors que dieu les calme alors maintenant bezrat hachem on voit par rapport à ça on va on va voir un cours très intéressant ce soir en réalité on voit durant le mois de éloul il ya un nombre de iloulottes un nombre d'anniversaires de tzadikim impressionnant alors hier soir j'ai donné un chiour les gens ils m'ont dit mais godara vous n'avez pas parlé de haïbe éloul je savais qu'on était haïbe éloul date anniversaire de la naissance du baal shem tov de la amour à zaken d'accord c'est aussi la iloula la date de décès du rave du rave abdallah somer avraham somer qui était un des grands maîtres en irak bref un grand possède kalakha un grand maître et on voit il a enseigné parmi ses élèves on compte le ben israï le ravi yosef raïm alors ce qui est ce qui est ce qui est amusant c'est que justement le ravi yosef raïm qui est le ben israï on lui a rajouté le nom de haïm yosef raïm qui mais ratachem que ce chiour puisse lui rajouter encore de la vitalité on est encore le mérite d'écouter encore quelques-uns de ses enseignements parce qu'on en a encore un petit peu besoin de ses lumières bes ratachem voilà et que dieu fasse qu'il soit protégé de tous ceux qui ont envie de l'embêter en ce moment voilà parce qu'il n'a pas mal alors on voit en réalité c'est ce qui se passe en réalité avec les rois est vrai parce que pour nous un grand maître c'est comme un roi c'est un roi de la torah c'est un maître mais ratata bon mais ratachem donc qu'est ce qu'on voit en réalité on voit par rapport à ça que un grand maître de la génération comment on l'appelle on appelle sarah torah vous inquiétez pas on va ça va aller les ratachem vous voulez un enregistrement en dur en parallèle c'est ça que vous voulez au pire des cas bon mais ratachem alors il y a l'enregistrement dur en parallèle ok avec l'aide de dieu c'est maintenant le cours partager un maximum qui a un maximum de vue sur ce cours c'est pas du tout le même style de cours qu'on a fait hier soir tous les mardis on donne un cours à yusolem sur le thème du couple et du shlom baït là c'est un cours un peu différent on va parler de petits secrets sympathiques on voit qu'il ya un débat dans le talmud qui vient qui nous explique qu'on ne sait pas exactement à quelle date le monde a été créé parce que on voit le calendrier hébraïque il commence au mois de nissan on est tous d'accord rosh hodesh nissan c'est le calendrier hébraïque pour ceux qui savent pas de quoi on parle rosh hodesh nissan c'est pas la voiture de la marque de voitures japonaises d'accord c'est rosh hodesh nissan tout simplement c'est la période du mois durant lequel il ya la fête de pesach n'a pas que juive maintenant c'est le premier mois de l'année du calendrier hébraïque et pourtant rosh shana on le célèbre d'accord au mois de ticheri qui est le septième mois de l'année je sais que je ai déjà dit maintenant la question est la suivante il ya un avis dans l'agmara qui dit que dieu a créé le monde à rosh hodesh nissan il a commencé à créer le monde à rosh hodesh nissan il ya un autre avis dans l'agmara qui dit non à kadosh baruchu il a commencé à créer le monde kav dalet b'élul le 24 élul d'accord le sixième jour de la création on se retrouve fin du mois de élul rosh hodesh ticheri d'accord et c'est le premier jour de la création c'est le jour où adam et eve auraient été créés selon cet avis là vous suivez ou pas maintenant nous on peut se poser la question et on a pour coutume de dire que c'est cet avis là qu'on suit moi je pose une question à kadosh baruchu c'est le roi des rois d'accord il sait que nous moi personnellement en maths j'étais nul à l'école nul je veux même pas vous dire les surnoms que mon aîné mes profs de maths tellement des pauvres ils ont déprimé donc ce qui se passe par rapport à ça oui je sais il ya des profs dans la salle alors maintenant oui j'étais des lèvres qui déprimaient des profs en maths donc par rapport à ça il ya un professeur de maths à sarcelles monsieur mafoda il a fait une thérapie à cause de moi maintenant il est content quand il voit parce qu'il se lève il dit au moins il est devenu rabbin alors sur mafoda si vous nous regardez alors maintenant par rapport à ça on voit quoi on voit tout simplement que si à kadosh baruchu il est tout puissant il sait qu'on est nul en maths nous pourquoi il va commencer à nous créer le monde le 24 et nous c'est à la fin du mois de loul oui ou non il peut pas le créer au début du calendrier hébraïque c'est intéressant pas et on voit haïbe et loul alors beaucoup vont dire que c'est la vitalité du mois le chai ok moi je suis né chai bejvat au mois de shvat c'est la vitalité des arbres c'est après tout bejvat d'accord je suis né là-bas et je m'appelle chai michaï en plus on pourrait faire des drachot sur ça chai michaï rachitez votre chai il vient à chai bejvat wa 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 et on entend des drachot justement sur le baal shem tov sur la mourazaken d'accord sur le raf nahman de breslev qui est qui est qui est aussi décédé à cette date là non je dis des bêtises le raf nahman de breslev c'est pas ce mois ci c'est le mois prochain c'est chai bejtichri il est né rosh rhodesh nissan il est décédé chai bejtichri c'est intéressant quand même moi je trouve ça intéressant c'est si réellement on voit que la date du chai du 18 c'est la vitalité du mois on voit qu'il est intéressant de constater que durant ces dates là on constate la venue au monde où le départ d'un grand nombre de personnes importantes pour l'humanité en l'occurrence dans judaïsme de grands maîtres je parlais pas de moi je parlais des autres le baal shem tov la de mourazaken d'accord donc et on voit par rapport à ça donc on voit que c'est date anniversaire du baal shem tov et de la de mourazaken et date de décès d'un grand nombre de tzadikim c'est à dire vous regardez dans votre calendrier hébraïque il n'y a pas que des tzadikim en europe de l'est qui sont venus au monde et qui sont décédés à cette date là il y en a énormément comment on peut expliquer une chose pareille on voit que la kabbalah nous explique tout simplement dans votre trot raïm et là ça va commencer à décoller j'espère que vous êtes avec moi ce soir dans votre trot raïm on nous explique dans la kabbalah qu'il y a le char et il goulim kadosh baruchu il a créé au départ ce monde à partir de rien rien c'est pas rien rien le néant d'accord à à partir de ce néant là à kadosh baruchu dans ce to vavou ok dans ce to yubou en réalité nos maîtres nous expliquent en vrai que le to yubou traduit de to vavou en réalité non c'est des matières premières que dieu a créé pour créer ce monde et en les mélangeant il a créé tout simplement les ténèbres et à travers ces ténèbres des ténèbres il a créé la lumière ça on reprend périchyte c'est intéressant en réalité si on voit bien les six jours de la création chaque année se renouvelle chaque année la création se renouvelle pourquoi aroshana qu'est ce qu'on vous dit ayom arat olam aujourd'hui le monde rentre en gestation en gestation on explique les neuf mois de gestation c'est les neuf mois où l'enfant est dans le ventre de sa mère il se développe donc ça veut dire que le monde là il est sur le point d'être enfanté il est recréé alors on rappellera normalement que quand il y a un tav refouya donc un tav sans le dagesh à la fin d'un mot le tav il est il se prononce de façon plus faible donc la coutume alpi alaha pour tout le monde normalement c'est de prononcer arat avec un légis à la fin nos frères ashkenazim ils sont arrivés directement c'était compliqué pour eux ils ont eu des problèmes de diction c'est à parler l'allemand le russe c'est tout c'est compliqué pour l'époque vous avez vu les langues alors maintenant ce qui se passe tout simplement franchement franchement vous allez en europe de l'est ils vous parlent les tigres qu'est ce qui s'est passé alors maintenant par rapport à ça qu'est ce qu'on voit tout simplement ils directement ils disent aras bon aras ça veut dire en hébreu détruire on sait très bien c'est quoi la cavana on n'est pas là pour critiquer les coutumes des uns des autres mais on voit en réalité qu'il y a un point extrêmement important qui a été totalement totalement mis de côté par beaucoup beaucoup de rabbanines de cette génération beaucoup de grands maîtres de cette génération qui est l'importance de la diction et de l'élocution lorsqu'on lit la torah et lorsqu'on prie et vous savez pourquoi parce qu'on va l'expliquer un peu ce soir parce que dans notre façon de parler on a tendance à avoir une influence sur la création qui nous entoure c'est clair c'est quoi la différence entre l'homme et toutes les autres créatures de ce monde moi je vais vous le dire on voit dans bereshit à kadosh burku lorsqu'il a créé l'homme par le nez quand il lui a fait insuffler sa première inspiration il lui a introduit dans son corps la neshama et comment un colosse traduit la neshama un esprit qui parle donc la différence entre nous et toutes les autres créatures c'est qu'on a une faculté à communiquer à travers la parole comme aucune autre créature de ce monde alors c'est vrai on va me dire les dauphins c'est vrai on va me dire les éléphants c'est vrai je rigole pas les souris qui ont des facultés même télépathiques à discuter entre elles les gens ne savent pas les fourmis c'est vrai dans la création les autres créatures arrivent à communiquer mais pas aussi bien que nous en termes en termes de paroles mais c'est quoi cette différence ? parce que les autres aussi ils parlent alors c'est quoi un esprit qui parle ? là-bas on dit rukha rukha c'est avant c'est à kadosh burku il nous a fait respirer pour la première fois c'est intéressant parce que neshama c'est la même racine que neshem neshem c'est neshima neshima c'est respirer neshama ça vient de respirer et on voit qu'à kadosh burku il a introduit la neshama à travers le nez qui nous sert principalement à respirer maintenant la question qu'il y a et la neshama on nous rapporte dans la cabala qu'elle rentre au niveau du front d'accord elle sort par le front à l'endroit où les hommes mettent les tfilines c'est à cet endroit là que la neshama sort il y a le nefesh qui est dans le corps il a trois niveaux le nefesh il est accroché au niveau du diaphragme là tout le monde sait que le diaphragme c'est ce qui fait la séparation entre les organes supérieurs et les organes inférieurs ça c'est premièrement mais le diaphragme quand on commence à inspirer c'est grâce au diaphragme qui vibre qu'une partie de notre voix arrive à parler et à s'exprimer à travers nos cordes vocales ça devient intéressant pour cette histoire maintenant par rapport à ça qu'est-ce qu'on voit tout simplement que Dieu nous a donné la faculté à travers la parole comme lui qu'est-ce qu'on dit quand on veut faire la bracha sur un verre d'eau voilà on m'a apporté un verre d'eau Baruch HaShem c'est qu'est-ce qu'au bracha quel bracha on fait ? Baruch HaTah HaShem Elo Kenu Menach HaOlam She'Akol donc Baruch c'est un débat dans les Pouskim parmi les Rishonim et on voit c'est dans la Gemara que c'est apporté certains disent que c'est Baruch c'est Baruch Mvorar c'est-à-dire que Dieu il est béni mais c'est logique qu'il soit béni et d'autres vont dire non Baruch c'est Mekor Aberacha c'est la source de bénédiction dans la Kabbalah on nous rapporte que quand on dit le terme Baruch dans une bénédiction il faut avoir pour intention de se dire que Dieu est la source de bénédiction Baruch Atta toi toi HaShem donc on dit comment il faut savoir que dans le cadre de l'enseignement on peut dire réellement le nom de Dieu donc je vais le dire d'accord Adonai pour que les gens ne se trompent pas ça veut dire quoi ? mon maître mais dans le Shukran Aruch il est rapporté que quand on dit ce nom-là c'est le Shem Adnout il faut dire Adon Akol c'est le maître de tout donc toi 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 la source de bénédiction je sais que c'est toi le maître de ce monde d'accord Elohenu c'est quoi Elohenu ? alors comme il rapporte le Shukran Aruch c'est la elle c'est la puissance la force la source de notre force de notre santé dans ce monde Elohenu donc toi la source de notre puissance et de notre santé d'accord Meler le roi seul roi Aolam de toute la création à travers toutes les dimensions et à la fin qu'est-ce qu'on dit sur le verre d'eau ? Sheakol Nia Bitvaro Sheakol que tout Nia existe apparaît Nia d'un seul coup ça existe c'est d'accord c'est le verre être c'est d'un seul coup devant nous ça existe Bitvaro par sa parole par la parole de Dieu donc Dieu entre guillemets ce qui est rapporté ici par rapport à cette bracha c'est que quand Dieu parle il dit une chose la chose se crée vous avez jamais vu vous avez jamais constaté ces gens qui se mettent l'oeil à eux tout seuls non vous les connaissez pas ceux là non alors on dit Altif Tarpé la satane n'ouvre pas la bouche au diable quand tu vas dire une chose elle risque d'arriver donc tu vas donner en réalité tu dis peut-être je suis pas méritant c'est-à-dire quoi le petit chapé la satane c'est-à-dire quand je pense moi qu'il m'arrive quelque chose de bien quelque chose de bien on va donner un exemple comique un monsieur il a acheté un billet de loto il est parti voir c'est une histoire vraie il est parti voir le Rav Mir Mazouz il a eu des problèmes d'argent le Rav Mir Mazouz il a fait une bracha il a dit écoute Hatpehami va jouer au loto Hatpehami on n'a pas le droit de jouer chaque semaine mais pour une cagnotte de façon exceptionnelle on peut de temps en temps pour pas tomber dans le vif du jeu donc il est parti jouer à la cagnotte l'auto je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là ici donc il est parti jouer il y a des numéros vous voyez maintenant les numéros ils sortent après ils vous mettent la pub partout pour les numéros et les numéros sortent et lui il entend il voit les numéros et il lui semble que c'est tous les bons numéros il se dit attends c'est tous les bons numéros il se dit attends j'ai sans doute gagné il se dit avec la chance que j'ai j'ai sans doute perdu le billet attendez il rentre chez lui il retrouve pas le billet bon c'est une longue histoire qu'on racontera pas à la fin à la fin il a touché son argent vous inquiétez pas elle est longue l'histoire elle est longue on va pas la raconter ce soir sinon ça va prendre tout le temps du coup mais Baruch HaShem il a eu Baruch HaShem mais des fois on a des gens tout seuls eux tout seuls Shalom Ouvracha ça bug désolé il y a une très mauvaise connexion on est dans Yehouda Veshomron la connexion n'est pas bonne voilà Ben Ezra Tachem on va voir tout simplement par rapport à ce qu'on est en train de dire que parfois nous par notre parole on crée une réalité positive ou négative vous avez jamais vu quelqu'un de super positif moi j'en connais un ici dans le Lichou je vais pas dire son nom il est super positif quand vous lui parlez c'est un plein de vitamines C le garçon hein on va dire c'est initial M et Aleph plus loin d'accord M A M A comme l'assurance c'est une bonne assurance vie en même temps ce garçon alors en même temps qu'est-ce qu'on voit on voit tout simplement qu'on voit des gens qui sont positifs et avec leur positivité ils arrivent à provoquer des choses avec leur parole parce qu'ils y croient une question des mounas qu'est la particularité quand on dit que l'homme il a un esprit qui parle c'est que l'homme il a cette faculté de pouvoir créer des mondes avec sa parole mais ça marche que dans certaines conditions Chachamim nous rapporte et parmi les richonimes il le rapporte tout simplement le Rav dans le Hors il le rapporte au nom de Pouskim et de richonimes Ashkenazim que la bonne prononciation pour le Lachon à Kodesh la langue hébraïque de la Torah c'est une prononciation qui se rapproche de la prononciation arabique donc quand on vous dit Ayn et Waouh et toutes ces choses là c'est pas pour rigoler le Vav c'est quoi ? qu'est-ce qui représente le Vav ? si on dit que Akadosh Baruch Hu qui était dans le ciel sur l'Arsinay il a transformé un Yud en Vav il est descendu ici ici bas il est descendu pour englober toute la création donc quand tu dis Vav Vé Aavta tu n'englobes que toi mais quand tu dis Wé Aavta toute ta bouche te transforme et tu englobes toutes les parties de ta bouche ta bouche elle devient toute ronde ça devient une bouche ronde comme la création ovale même parce que notre bouche elle est ovale quand elle s'ouvre comme la terre qui est ovale donc ça veut dire quoi en réalité dans notre façon de prononcer les lettres dans notre prière il y a des secrets extraordinaires et ça ça a été mis de côté mieux que ça certains dénigrent ça ils disent ah regarde tu veux reconnaître un rabbin c'est Farad il va te parler que de Dik Duk ouais c'est ça moi je vais vous poser la question c'est amusant de se constater que même les kabbalistes ashkenazim ils font très attention sur leur façon de prononcer les mots et sur les règles de Dik Duk pourquoi ? parce que dans votre façon de prononcer vos prières dans votre façon de prononcer les mots vous créez des sons et ces sons ont une résonance essayez d'imaginer que vous avez une serrure il y a des scientifiques ici on a des ingénieurs dans la salle oui et ça existe les serrures sonores qui ne vont réagir qu'à certaines vibrations sur certaines fréquences il y a des coffres forts qui fonctionnent comme ça vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? donc ça veut dire quoi en réalité ? ça veut dire dans votre façon de prononcer le ton que vous allez employer dans la dynamique que vous avez employé sur ce mot si c'est mêl-el ou mêl-ra si l'accent tonique sur du mot est sur les premières syllabes du mot on va donner un exemple si vous allez voir un israélien et vous dites l'éhem vous voyez ? vous dites l'éhem comme ça l'accent tonique sur la fin vous voyez ? il croit quoi ? il croit que vous lui parlez de la ville il va être l'éhem maintenant si vous dites l'éhem l'accent tonique il est sur le lamètre il comprend que vous voulez du pain parce qu'à l'oreille c'est comme ça qu'ils ont l'habitude observez bien et les français quand ils arrivent en Israël tous les accents toniques comme en français ils sont à la fin surtout ceux qui viennent de Paris parce qu'ils n'arrivent pas à chanter les marseillais ils ont plus de facilité parce qu'eux ils chantent quand ils parlent ben pour Adjosef donc ça veut dire quoi tout simplement ? ça veut dire que dans notre façon de dire les choses et puis ça c'est indéniable pourquoi ? parce que le harizal lui-même il en parle ah ouais il y a Moshe qui est avec nous il a été une longue vie Moshe on parle de toi il n'y a pas longtemps donc c'est indéniable tout simplement le harizal qu'est-ce qu'il nous dit ? qui revient vite Moshe on t'attend alors on voit par rapport à ça qu'est-ce qu'on voit ? on voit tout simplement que ici dans le hot street on voit le char à Égouline donc on nous dit que Dieu quand il a créé ce monde à partir de rien à partir de rien il a pris deux matières premières le tohu d'accord le tohu-bouhu en français tohu-vavou wavou si on veut être exact et quand il les a mélangés ça a créé la création le zohar on parle il faut savoir utiliser les zohars parce que vous pouvez utiliser les zohars jusqu'à demain ouvrir Matok Pidvash et les explications jusqu'à demain vous n'allez pas avoir ces explications-là il faut savoir étudier il faut savoir étudier avec des maîtres alors c'est vrai qu'aujourd'hui Baruch HaShem pour étudier la Torah on a tout traduit en français il y a plein de sites extraordinaires sur lesquels j'interviens moi-même Jardin la Torah Torah Box Israel Torah.com il y en a plein 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 c'est pas ça il se passe Torah Ben Porat Yosef on n'a jamais vu même pour les français autant de sites de Torah à la limite les gens aujourd'hui il y a encore un cours de Torah sur internet oui mais Baruch HaShem on n'a jamais vu autant mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre tout simplement c'est qu'on peut étudier sur internet on peut étudier dans des livres traduits on peut étudier mais si on n'étudie pas avec les maîtres les maîtres eux-mêmes qui sont accessibles dans cette génération où est-ce qu'on va ? oui alors il y a beaucoup de gens sur internet qui sont étonnés de me voir ils m'ont connu il y a 20 ans alors il y en a qui disent le prénom civil entre guillemets Baruch HaShem elle les amuse c'est très bien moi ça ne me gêne pas sur Mathéoud Adzeoud je n'ai rien changé j'ai toujours trois prénoms un premier un peu américain comme tous les tunisiens qu'est-ce qu'on peut faire ? c'est comme ça non pas Brandon il ne faut pas exagérer on ne balance pas les dossiers Gary comme Gary Cooper alors maintenant c'est un beau gosse Gary Cooper c'est un beau gosse Gary Cooper au moins c'est pas Brandon Brandon c'est qui celui-là ? alors maintenant il y avait Marlon Brandon Brando mais ce n'est pas Brandon donc voilà par rapport à ça qu'est-ce qu'on voit ? on voit toujours et Haïm Victor comme mon grand-père d'accord ? le jour de Mabrit Mila mon grand-père paternel s'est adressé au Moël il lui a dit attention je t'avertis au moment de la nomination il a averti tout le monde il a dit c'est moi qui fais le kidou c'est lui le Moël c'était pas lui le Moël c'était lui Sandak il est le Moël il lui a dit je t'avertis tu me laisses et tu te mêles pas ok et il dit Haïm il dit que Haïm ni il a rapporté Gary ni il a rapporté Victor pourtant lui il s'appelait Victor Haïm Victor aussi et Moël lui a posé la question après ce Moël il m'a raconté la petite histoire qui était anecdotique tout simplement il lui a dit mais pour quelle raison tu l'as nommé Kechaïm il a dit parce que viendra un jour ce petit fils là tout le monde l'appellera Kechaïm il a vu quelque chose que nous on n'a pas vu la vérité parce que il y a 20 ans tu m'aurais dit je deviens rabbin bon alors maintenant je t'aurais pas cru maintenant par rapport à ça on continue Bezrat HaShem on voit donc que par rapport à ça on voit donc dans le Hotzrot Haïm ici une chose extraordinaire on dit voilà Dieu quand il a tout créé il a créé différentes sphères avec une lumière intense de cette lumière intense il a créé d'accord des sphères et dans ces sphères il y avait une lumière extérieure d'accord qui rentrait à l'intérieur des sphères pour créer une lumière intérieure et quand la lumière intérieure passait dans les sphères elle était filtrée elle ressortait parce qu'il y avait un cercle infini qui se créait et quand elle ressortait cette lumière était purifiée et créant une énergie encore plus grande et plus importante qui se recyclait autour de toute cette création qui n'était encore là que spirituelle vous suivez ou pas ? donc un cercle de lumière d'accord qui rentre au milieu des sphères ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est l'électricité aujourd'hui on en parlait à l'époque c'était pas l'électricité hash mal de sentir hash c'est ressentir mal qu'on est coupé qu'on est coupé de cette création matérielle parce qu'on veut se relier au spirituel mais qu'on est coupé du spirituel parce qu'on vit dans une création matérielle hash mal et c'est intéressant pourquoi ? parce qu'on voit quand on prend les atomes les molécules d'accord avec les neutrons les protons les électrons etc etc toutes ces énergies la matière qu'on a ne tient qu'à travers l'unité entre eux parce qu'ils se soutiennent les uns les autres à travers cette énergie Rabbi Shimon Brewera il disait c'est que des petits cerfs qui tournent les uns autour des autres toute la création comme tu vois la galaxie les planètes il en parle d'accord il y a 2000 ans cette histoire il en parle comme tu vois les galaxies les planètes qui tournent les unes autour des autres qui font tenir la galaxie et qui créent aujourd'hui la gravité sur chaque planète subit une influence de l'autre planète de la galaxie parce qu'il y a une distance qui se préserve entre ces planètes et chacune subit la gravité de l'autre la gravité parfaite qu'on a sur la planète Terre est due à toutes les autres planètes qui sont autour d'elle ouais on parle même du nombre de planètes qu'il y a dans cette galaxie vous suivez ou pas dans le Zohar c'est intéressant parce que là-bas on parle de 13 planètes de 13 sphères avec le soleil moi je trouve ça intéressant ouais Bauch HaShem donc on voit en réalité et dans ce Zohar là on parle même on parle même d'une grande planète énorme qui a autour d'elle des astéroïdes qui sont des petites planètes d'eau de glace c'est intéressant parce que Jupiter je pense elle a elle a un satellite dans ses couronnes d'accord dans ses anneaux elle a un satellite entre guillemets c'est Saturne ouais qui qui sont faits en blocs de glace ils ont découvert une planète tout simplement une planète là-bas qu'ils ont ils l'ont appelée Europe et la NASA a pour projet d'envoyer une sonde là-bas pour creuser dans la glace pour voir s'il n'y a pas de la vie là-bas alors que le Zohar il en parle déjà de cette histoire bah oui quand on dit qu'il y avait les oeufs supérieurs et les oeufs inférieurs s'il y avait des oeufs supérieurs qui sont descendus et avec ça on a créé on a séparé les oeufs d'en haut et les oeufs d'en bas dans l'espace où il fait froid l'eau si tu la mets là-bas tu la laisses là-bas elle devient quoi ? des glaçons parce que pendant longtemps il y a eu un débat de dire oui mais dans l'atmosphère il n'y a pas d'eau parce que certains pensaient que quand on voyait le bleu dans le ciel le bleu dans le ciel c'était l'eau qu'il y avait dans le ciel non il n'y a pas d'eau dans le ciel le bleu que l'on voit c'est tout simplement la mer qui vient colorer le ciel d'accord c'est tout simplement ça maintenant par rapport à ça oui on reprend on fait le bleu on a étudié plein de choses à Kisera Hamik le revenu résout c'est étonnant alors par rapport à ça qu'est-ce qu'on voit on va on va on va continuer Bezra Tachem on voit tout simplement qu'après ce char là des goulim on dit qu'il y a le char des tahamim ne koudot tagin et otchot alors on reprend d'accord les tahamim c'est quoi les tahamim quand on va lire la Torah oui on a ces petits signes un peu particuliers qui nous disent comment chanter comment ponctuer il y a le sof pasouk le hatnah qui nous disent comment ponctuer le verset comment le lire d'accord et comment chanter le verset comment le chanter aujourd'hui quand les gens ils viennent ils chantent la paracha ils zappent partout ils zappent les tahamim ils enlèvent des brachotes au cal oh oh ah ouais ah ouais après quand on voyait les vraux grands-pères qui disaient tu reprends t'as oublié pazergadol oui t'as oublié oui tu reprends on dit non attends pourquoi etc alors c'est vrai qu'en termes d'allah on dit que c'est sur les tahamim qui viennent réellement ponctuer le verset donc sauf pasouk et atnar qu'on se doit de reprendre le chazan mais si le chazan il connait pas les tahamim malheureusement d'accord il a pas il souviens pas de la paracha comme il faut malheureusement on va pas le reprendre pour d'autres tahamim qu'il a oublié mais on voit qu'il y avait des gens qui avaient pour coutume même pour ça de reprendre parce qu'ils savaient qu'on leur enlevait une bracha dans cette façon de lire la Torah vous suivez ou pas vous commencez à suiver dans cette façon de prononcer les lettres c'est une bracha alors c'est vrai que la lecture de la Torah elle est d'instauration rabbinique tous les shabbatot etc c'est pas pour rien c'est pas pour rien et à l'époque il fut une époque où tout le monde connaissait la lecture de la Torah par coeur c'est une excellente question pourquoi différentes ponctuations alors là on va vous répondre tout simplement c'est une question un jour qu'on a posé à l'admour de Gour vous voyez et l'admour de Gour pas l'actuel l'admour de Gour d'accord le grand-père de l'admour de Gour actuel il a dit de quoi vous êtes en train de vous plaindre quand on est sorti du désert à Kadosh Baruch quand il nous a donné la Torah il a donné 13 chiffres de Torah il a demandé à Moshe Rabbeinu d'écrire 13 rouleaux de la Torah différents un dans le Mishkan où il y avait là-bas une façon commune aux 12 tribus de lire de prononcer et de prier et une façon différente pour chacune des tribus de lire et de prononcer et d'écrire son Sefer Torah donc ils avaient tous les mêmes lettres tous les mêmes versets mais chacun avait une façon différente de prononcer la Torah lorsqu'ils étaient entre eux dans leur tribu parce que chaque tribu se complétait chacune devait apporter une bracha particulière pour l'ensemble de l'humanité donc ils ne pouvaient pas tous lire de la même façon et prononcer de la même façon d'où vient les différentes coutumes de prononciation aujourd'hui on rajoute à cela qu'on a été exilé pendant assez longtemps d'accord on est revenu il n'y a pas si longtemps que ça d'accord en Israël donc on voit en réalité qu'on a été exilé et qu'on s'est assimilé à d'autres peuples d'accord et à leur prononciation on voit que les Tunisiens ils n'ont ni le son ce qui existe dans la lecture de la Torah ni le son peu le P n'existe pas pourquoi ? parce qu'en Tunisie c'est un pays dans lequel il n'y a pas ces sons-là ils n'existent pas donc quand vous allez leur dire Pessah ils vont vous dire quoi les vieux Tunisiens ? Bichar non mais on ne parle pas que des Tunisiens on voit comme ça on voit au Maroc le CH n'existe pas ça n'existe pas Khamcha on dit Khamcha eux non mais pourquoi ? parce que le CH n'existe pas donc on voit aussi chez les Allemands chez les Russes partout on a pris des prononciations des peuples parmi lesquelles on était donc rajoute à cela ça devient compliqué de savoir c'est quoi les véritables coutumes maintenant on a des richonim qui ont écrit chez les Eskénazim comme chez les Faradim Lord Itiyan dans le Khedek Elèf il écrit là-dessus un responsable étonnant il rapporte réellement comment on doit prononcer les lettres maintenant par rapport à ça on a déjà fait une bracha avant de commencer la vidéo maintenant par rapport à ça qu'est-ce qu'on voit ? on voit tout simplement pour reprendre on voit tout simplement qu'à partir du 17 Elul on rentre dans un char dans une création du monde on reprend la Kabbalah nous enseigne en réalité que Dieu a commencé la création du monde à Rosh Chodesh Nisan on ne va plus rien comprendre mais que cette création elle a terminé avec la création de l'homme qui effectivement lui a été créée non pas au bout de 6 jours comme nous on connaît de 24 heures mais au bout de 6 jours pour Akkadosh Baruch dans sa création c'est-à-dire il a divisé la création de ce monde en 6 étapes et attention là vous êtes tous à être choqués je vous avertis vous allez être choqués d'accord ? mais la période de ces 6 étapes appelées 6 jours dans la Torah leur durée est inconnue Rachid il dit chaque jour peut-être qu'il a duré 1000 ans on voit qu'on a des débats entre les Tanaïm à l'époque qui sont rapportés dans le Zohar que certains disent non chaque jour il a duré 10 000 ans non peut-être 100 000 ans non peut-être 1 milliard d'années il y a un avis comme ça non mais on reprend on reprend parce qu'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui se prennent la tête pour dire mais attends le calendrier Ibraï qui dit que là cette année on va rentrer dans l'année 5777 oui ? c'est 3 7 c'est bien non ? voilà donc 5777 oui ou non ? non parce que le 7 c'est le chiffre qui relie le corps et l'âme c'est le Shabbat ça représente 3 x 7 peut-être que Mashiach il va venir hein ? 7 7 7 oui ? Baruch Hashem d'accord mais attends c'est bien je ne suis pas tout seul il y a des gens qui répondent à même alors maintenant par rapport à ça on voit quoi ? on voit tout simplement qu'Hakadosh Baruch il a commencé durant cette période là et c'est très étonnant ce que je vais vous dire parce qu'en réalité quand aujourd'hui il y a des scientifiques qui disent mais là t'as l'air on peut prouver scientifiquement qu'elle a plus de 5 milliards et demi d'existence moi je vais leur répondre par rapport à cet enseignement du Zohar qui leur manque qui leur manque parce que pas mal d'années parce qu'en réalité si on va selon cet avis dans le Zohar la terre à la fin de la création au moment où on a créé l'homme elle avait 6 milliards d'années ouais et que toutes les étapes des créations qui sont divisées en 6 qu'on appelle les 6 jours de la création qui sont 6 étapes ne se sont pas déroulées au même rythme que le nôtre c'est des jours pour Dieu c'est quoi un jour pour Dieu Dieu il n'a pas de corps d'accord et le temps n'a aucune influence sur lui hein ouais donc ça veut dire quoi en réalité ça veut dire que oui c'est possible c'est étonnant ce qu'on est en train de vous dire maintenant par rapport à ça on voit quoi on voit que le Rambam lui-même parle d'évolution l'évolution l'évolution de la création il y avait des alakhot à l'époque du Rambam reconnus par beaucoup de scientifiques à son époque certains dangers de laisser du linge sale traîner dans un coin parce que ça pouvait débloquer à une telle vitesse des bactéries qu'on pouvait retrouver là-bas des insectes pire voire d'un seul coup des rats débarquer sortir du linge sale c'est étonnant ou pas et c'était reconnu parmi différents trucs c'est une superstition non après il dit ça ça a appelé à disparaître tout simplement pour quelle raison parce que le monde est appelé à évoluer le monde est appelé à évoluer Zohar apporte que même l'homme avant d'être créé il a évolué c'est étonnant ce que je veux dire il a évolué il y a une évolution dans l'homme comment il a été créé Dieu a pris tous les matériaux de la création pour les mettre dans l'homme si on analyse un corps humain il y a de l'or de l'argent du cuivre c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui ont été risqués en esclavage ils ont dit je vais vendre un bout d'or je ne sais pas c'est une plaisanterie très déplacée ce que je fais pour vous expliquer en réalité dans le corps humain il y a tous les éléments de la création tout 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 on retrouve tout et on dit que l'homme quand il a été créé il a subi une évolution avant que Dieu introduise une âme dans son corps donc ça ne rejoint pas du tout la scientifique le côté scientifique et la théorie de Darwin ici on parle d'autre chose mais en réalité on voit quoi ? que le monde n'a pas été créé comme nous on pense qu'en 6 jours de 24 heures donc à partir de ce moment là qu'est-ce qu'on t'a dit on dit oui alors Kadesh Baruch Hu il a commencé lui sa création c'est pour ça que là-bas tu dis Aleph Ben Nisan d'accord ? il y a Rosh Chodesh Nisan mais que l'homme a été créé à la fin Rosh Chodesh Tichri dernier élément et on rapporte dans Bereshit que l'homme a été créé en dernier deux raisons rapportées par Rachid au nom du Midrash quand si l'homme demain vient à s'enorgueillir et à dire mais moi je suis plus important et plus intelligent et j'ai la science pour m'expliquer la création Kadesh Baruch Hu il va dire attends je te rappelle toi t'as été créé après l'insecte donc après l'insecte le plus insignifiant à tes yeux tu as été créé ou alors si l'homme écoute l'ordonnance divine ça devient un invité de marque et quand tu reçois un invité de marque d'abord tu prépares la nourriture tu mets la table une fois qu'il arrive tout est prêt c'est à nous de choisir pour cette nouvelle année quel est l'homme que l'on veut être celui qui a été créé après l'insecte le plus insignifiant ou celui pour qui toute cette création a été préparée maintenant par rapport à ça on voit quoi on voit qu'il y a ce char là c'est intéressant d'abord on parle des tahamim d'accord donc donc des ponctuations entre guillemets on voit dans les tahamim on a des tahamim au dessus des lettres au milieu des lettres en dessous des lettres oui c'est intéressant nekudot d'accord les points ok les points la ponctuation les dages les dages mais aussi tous ces petits points qu'on met sous les lettres ou à côté des lettres d'accord ou même au dessus des lettres pour nous dire comment lire le mot oui ce qu'on appelle en français les voyelles hébraïques oui je sais pas si c'est des voyelles on peut appeler ça des voyelles mais bon c'est comme ça qu'on appelle ça en français ils ont pas su comment les appeler les points d'accord donc par rapport à ça on voit quoi on voit que on a ces points là qui te disent comment lire le mot qui te donnent la direction après t'as les ce qu'on appelle les taguines les taguines c'est les petites couronnes qu'on fait au dessus des lettres dans un séfertoir et à la fin t'as les otiot alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit que dans la création comment Dieu a créé ce monde il y a une partie de la création après pour faire descendre la kédusha la shrina la présence divine dans le char et mounim on dit que la présence divine c'est pas Dieu c'est pas Dieu c'est l'expression du divin dans ce monde donc quand on te dit faire entrer la présence divine dans ta maison faire entrer l'expression du divin dans ce monde et c'est pour ça que la présence divine dans ton foyer ne dépend que de toi et de ta façon dont tu vas parler dans ton foyer parce que quand tu parles en respectant l'ordonnance divine c'est l'expression du divin qui est en train de s'exprimer là oui la shrina elle réside dans ta maison elle rentre dans tes murs vous suivez ou pas ? c'est intéressant et par rapport à ça on voit quoi ? on voit donc qu'en réalité à partir de Yudzain Be'elul on rentre dans le stade des Nekoudines donc ces points là dont on a parlé d'accord ? ces voyelles qui te disent comment lire les mots et on voit que à ces dates là à partir de Yudzain Be'elul viennent au monde un maximum de Tzadikim et faites votre calcul reprenez vos calendriers break et faites un peu de recherche vous allez voir que chaque jour on a un maximum de Tzadikim qui viennent au monde durant la période de Yudzain pour quelle raison ? parce que c'est quoi les Nekoudines après que Dieu ait créé toute la création spirituelle d'accord ? il fallait donner une direction à cette création un sens vous voyez ? donc cette direction et ce sens dans la Kabbalah on compare ça à un rouleau de Sefer Torah avec des lettres avec les ponctuations avec les points au-dessus en dessous etc c'est joli mais pourquoi ? parce qu'en réalité comment toi t'arrives à t'exprimer et à faire passer une information si ce n'est principalement à travers l'écrit à travers la lecture comment tu enseignes aux gens ? on a innové nous le peuple juif quand les rois de Babylone ont décidé de se débarrasser des juifs à l'époque du roi Charlemagne ça remonte à loin d'accord ? ça vous rappellera que déjà en Europe les juifs sont arrivés avec les romains donc il y avait déjà des juifs sur place en France mais en plus de ça le roi Charlemagne il avait besoin d'esclaves pour les mettre dans les mines et les rois de Babylone ont dit nous on va te vendre nos esclaves ils sont partis voir Mahou qui était le grand Dayan de toute la Babylone ils ont dit toi et tous tes élèves on va vous vendre pourquoi ? parce que les non-juifs rentraient dans les tribunaux à l'époque c'était l'ère barbare d'accord ? donc quand ils réglaient leur différence c'était à coup d'épée ou à coup de tambourin enfin tambourin entre guillemets plus à coup de bâton maintenant ce qu'on voit tout simplement c'est quoi ? c'est qu'ils ont découvert que les juifs eux réglaient leurs problèmes parce qu'ils s'enseignaient la Torah de façon orale mais qu'ils avaient aussi des écrits et ils ont décidé les non-juifs d'aller dans les tribunaux juifs pour se faire juger pour régler leur différent à l'amiable alors ce qui est intéressant pourquoi ? parce que après quand Mahou va arriver esclave devant le roi Charlemagne et que le roi Charlemagne il va recevoir hommes, femmes et enfants qui savent lire, écrire et compter lui Charlemagne il est estomaqué parce que les francs ils n'étaient pas au courant de ça à l'époque d'accord ? d'ailleurs on voit les francs c'est comme ça qu'ils s'appelaient à l'époque de Charlemagne les allemands qui étaient les ennemis de Charlemagne ils appelaient pour promotion ils appelaient les frinques et les frinques pour les allemands c'était des gens qui étaient un peu débiles et c'est resté une expression aujourd'hui en Israël en yiddish quand on veut dénigrer quelqu'un on l'appelle frinque ce qui est très marrant parce qu'à la base quand on dit frinque on parle des français qui sont ashkenaz moi je trouve ça intéressant bon ceux qui voudront comprendre comprendront l'allusion maintenant par rapport à ça on voit quoi ? on voit tout simplement on voit tout simplement une chose extraordinaire on voit tout simplement que lorsqu'ils sont arrivés là-bas Charlemagne il leur a dit mais comment vous faites ? comment vos enfants savent dire, écrire, compter ? il dit nous à partir de l'âge de 7 ans c'est l'âge du khinur donc quoi qu'il arrive un enfant on commence un peu à l'âge de 3 ans à lui apprendre les lettres à l'âge de 5 ans on commence un peu le roumage mais à l'âge de 7 ans c'est l'âge d'éducation on l'enseigne d'accord ? les michnayotes les marottes on l'enseigne il dit vous enseignez à vos enfants il dit très bien donc Charlemagne décide de faire passer une loi obligeant les enfants à partir de 7 ans de devoir aller à l'école ça vous rappelle quelque chose ? c'est rapporté dans les sfarings des richeunis maintenant par rapport à ça on voit par la suite que Napoléon Bonaparte qui va établir le premier code civil si je ne me trompe pas en cours de droit première année c'est ce qu'on enseigne d'accord ? le droit napoléonien qui va précéder le droit anglo-saxon donc c'est avant précédé maintenant qu'est-ce qu'on voit ? on voit tout simplement que lui il va se rendre compte aussi que les talmudistes ils sont versés dans l'étude il va demander aux talmudistes de guider les premiers entre guillemets grands comment s'appellent les gens qui sont dans le droit les premiers grands juristes d'accord ? à rédiger le code napoléonien encore une fois c'est intéressant ce qu'on voit pourquoi ? parce qu'Alcadosh Baruch il a dit fois un seda dans ce monde et ce seda il se fait à travers sa Torah et sa Torah quand tu la lis en fait même dans les lettres que tu lis toi tu crois chaque semaine tu vas lire dans un vieux c'est faire Torah une vieille paracha que tu connais depuis des millénaires il y a une énergie qui se crée à travers tes cordes vocales à travers ton diaphragme quand tu prononces correctement quand tu chantes correctement quand tu es sur la bande longueur d'onde qui te permettent d'ouvrir les serrures on a parlé du coffre-fort des portes du ciel oh et c'est comme ça que c'est expliqué et à travers toutes nos prières et qu'il y a un son très particulier dans le ciel qui ouvre toutes les portes quand nous on n'arrive pas à prier correctement c'est le son du coffre-fort depuis mon étroitesse depuis ma douleur j'étais appelé Dieu réponds-moi avec largesse le coffre-fort on sonne du côté le plus étroit et le son il sort du côté le plus large et ça ça ouvre les portes du ciel en souvenir de l'Aké d'Atitzrak en souvenir de beaucoup de choses mais c'est un son qui est particulier ça et ce qu'on appelle les instruments à cordes comme la harpe ou le violon qu'à l'origine le premier instrument qui ressemblait à ça la harpe ou le violon c'est David Améler qui en jouait il avait la harpe au-dessus de son lit et là le vent du nord venait faisait bouger la harpe il se souvenait qu'il devait faire une prière particulière à l'époque qui était le premier Tikkun Khatsot pas pour la destruction du temple mais pour demander à Dieu le mérite de pouvoir le construire de temple David Améler et nous on fait même pas des coups de ratzot pour pleurer la destruction du temple enfin nous ceux qui font pas alors maintenant par rapport à ça parce qu'il y en a qui font par rapport à ça on voit quoi on voit une chose extraordinaire donc on voit que dans la création on va pas rentrer dans le détail du autre chose si vous voulez on en parlera une autre fois Bézrat Hachem pour rentrer plus dans le détail on va arrêter le cours là-dessus on voit tout simplement j'étais sûr j'allais le dire il y en a dit 5777 il faut jouer au casino il y a Zachary alors maintenant on voit comme ça tout simplement c'est sûr c'est sûr alors qu'on a qu'à sortir ça alors on voit tout simplement Dieu bénisse le âme Israël mais c'est pour ça quand on enseigne la Torah avec beaucoup d'humour les messages ils passent beaucoup mieux on voit en réalité une chose qui est fantastique ici et on terminera là-dessus le chiour on voit tout simplement que si on apprend et on comprend sur nous pour cette nouvelle année une chose simple d'apprendre à lire en hébreu d'apprendre à prononcer nos prières correctement d'apprendre à placer l'accent tonique là où il faut parce qu'il y a des règles moi je vois des jeunes ils ont monté à Yerushalayim un office de Tunisien moi je trouve ça extraordinaire ils sont pas venus au monde en Tunisie comme moi moi je suis venu au monde à Sarcelles à la clinique Alexis Carrel je crois si je me trompe pas c'est l'hôpital nord-parisien je sais pas comment ils ont appelé le truc bref donc qu'est-ce qu'on voit en réalité et ils sont pas mais ils ont gardé bon voilà la connexion est faible donc on va vraiment terminer Vezrat Hachem on voit tout simplement que l'endroit géographique où tu es venu au monde dont tu as l'origine c'est l'endroit qui parle à Taneshama et quand tu vas selon la coutume de tes pères pour prier pour prononcer là dans le ciel tu répares des choses dans ton foyer et on le voit malheureusement on a énormément de frères que lorsqu'ils ont fait tes chouvas je vais pas me faire beaucoup de copains mais ils ont suivi certains mouvements de chassidoute pour certains ça leur a réussi mais pour beaucoup il y a eu des problèmes de chalambayit et différents problèmes dans ces mouvements là pour quelle raison ? parce que les enfants reconnectez-vous à vos racines même les maîtres de ces chassiduot là ils vous disent reconnectez-vous à vos racines suivez le nosar du sidour comme vous avez l'habitude mais prononcez au moins comme vos pères et vos grands-pères et vos grands-pères avaient l'habitude de prononcer prit dans d'autres sidourim c'est une autre coutume c'est pas la coutume d'origine c'est pas grave mais pour les convertis c'est pas la même chose le converti choisit sa coutume maintenant quand c'est une femme qui se marie elle doit suivre la coutume de son mari donc c'est le mari qui d'accord maintenant on reprend donc au moins quand vous prononcez prononcez comme vos pères c'est ça que je suis en train de dire je suis pas en train de montrer du doigt un mouvement plus qu'un autre parce que les mouvements dont on parle comme le mouvement khabat c'est un mouvement extraordinaire qui fait des choses extraordinaires à travers le monde ça faut pas l'oublier mais pour avoir une bracha dans le ciel prononcez comme vos pères on va mettre des cours en place attendez pour ces choses là mais prononcez comme vos pères tout simplement ça ouvre les portes du ciel votre nechama elle vient d'un endroit particulier de vos pères vos grands-pères vos allers-grands-pères on voit aujourd'hui des gens même sans parler des mouvements chassidiques dans les milieux orthodoxes qui deviennent lituaniens ils changent de nom ma femme est avocate d'accord on voit des gens qui viennent et qui demandent à changer de nom le nom il est pas assez ashkénaz oh ton nom il est dans le tanar oui toi tu viens maintenant t'as un nom hébreu on a beaucoup de grands rabbins qui ont changé leur nom à connotation germanique ou ashkénaz d'accord pour les traduire en hébreu moi j'ai un voisin qui est ashkénaz il s'appelle pardès d'accord il a traduit du terme yiddish de pardès il a traduit pardès pourquoi ? parce que son père qui était un grand rabbin à Tel Aviv d'accord qui a eu tous ses fils il est talmidé khacham ben porat josef et j'ai le mérite d'être ami avec ses fils ce père il a dit c'est plus important de prononcer mon nom dans l'ashan à kodesh quand yiddish et il a une bracha extraordinaire tous ses fils sont sortis talmidé khacham ben porat josef des gens qui travaillent pour le ham israël à la rabanout dans les beddines dans la cache route extraordinaire par rapport à ça ce que j'essaye de vous dire et on terminera là dessus c'est que si on se relie réellement à nos racines dans notre façon de prononcer nos prières on aura une meilleure année hein ? faut connaître ses racines tout simplement pas au khacham maintenant tout simplement on voit quoi ? et on terminera là dessus là je me suis pas fait beaucoup de copains je vous dis tout avec ce que je viens de dire la femme elle prend quoi qu'il arrive la coutume de son mari la nechama de la femme à partir du moment où elle se marie elle suit systématiquement le minag ses racines au niveau de son âme deviennent les racines de l'âme de son mari d'accord c'est un problème c'est pour ça qu'on voit moi je dis réellement on voit dans le mouvement sioniste religieux où ils ont voulu avoir une prononciation hébraïque en effaçant toute trace de coutume de prononciation comme leur père avait l'habitude dans les piers connaissent des crises et des problèmes avec leur jeunesse aujourd'hui comme jamais comme jamais pourquoi parce qu'il est rapporté par nos maîtres Rabibir Balanes le rapporte et dans faire la différence entre le tête et le tav tu me disais quoi la différence entre le tête et le tav un séfarad c'est teteux oui ou non c'est tête tête oui ou non il prend la tête oui en réalité qu'est-ce qu'on voit on voit tout simplement que le tête se prononce de façon plus prononcée que le tav et quand le tav il n'a pas de dagesh à la fin il se termine légèrement avec un petit z z z léger chez les séfarades comme chez les ashkéna c'est de l'ancienne comme ça après chez certains ils ont plus prononcé le se et chez d'autres ils ont plus prononcé le te il faut rétablir ce truc là parce qu'on devrait tous prononcer pareil ce table là on voit d'accord on voit par exemple le dalet lorsqu'il est à la fin d'un mot et qu'il n'a pas de dagesh à la fin du mot il n'a jamais de dagesh d'accord comme echad on ne dit pas echad on voit dans l'alacha dans le shulchan aruch on dit que toutes tes cavanes de shema israël tu dois le prononcer sur la dalet que tu dois prolonger alors comment tu fais echad deux j'ai même entendu des gens dire quand tu dis deux il n'est plus un il devient deux oui ou non non c'est deux non le dalet à la fin d'un mot dans l'alacha c'est rapporté dans l'ispharim qui parle de ça d'accord que le dalet à la fin d'un mot comme il n'a pas d'agesh il se termine en en z donc c'est pas echad c'est echad et quand tu fais echad oui tu le prononces longtemps je t'assure que ton echad tu peux avoir toutes les cavottes que tu veux ça dure assez longtemps hein davids ça fait ah ouais ça fait un peu ça fait un peu anglais vous comprenez ou pas ah ouais normalement c'est comme ça exactement d'accord maintenant si on veut prononcer comme il faut on devrait dire davids ok là ça devient ça devient ça devient quand on connait un david après ça devient une partie de rigolade quand on l'appelle alors mais c'est sympathique je vous assure c'est sympathique maintenant vous pouvez vous moquer vous pouvez y croire vous pouvez ne pas y croire je vous assure que ça rapporte la bracha ça rapporte la bracha et on aura une petite pensée pour Déborah Amar d'accord qui a fait une page sur Facebook sur laquelle je suis intervenu deux trois fois avec mon chère Aaron d'accord qui est en train de vivre quelques petites épreuves de santé et qui fait un maximum pour transformer ces épreuves en une occasion de faire un maximum de zécouiller à bim donc cette jeune fille on lui souhaite une refoi chez les mar et beaucoup de simpras dans la vie des enfants en bonne santé avec une excellente santé Amen et Shana Tova à tous